Chouchou 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 Vous dites une institution, chez Michou, qui existe parce que vous en êtes l'âme, toujours aujourd'hui. J'ai ouvert en 1956, avec une inconscience toute, je ne m'attendais pas, de faire cette super réussite et de devenir personnage connu. Et je suis fier de moi. Et ce look, ces lunettes bleues, indémodables, ce costume en satin. Je vais vous faire rigoler, mes lunettes bleues, à chaque fois, on me dit maintenant, oh Michou, tu as une belle paire de lunettes. Il y a 50 ans, on me disait, oh Michou, qu'est-ce que tu es une belle paire de fesses. Et aujourd'hui, vous avez une belle paire de lunettes, donc Michou. Aussi. Aussi, oui, comme vous dites. J'ai mes lunettes. C'est ainsi pour me protéger de ma timidité. Est-ce que, pour vous, comme Dalida, vous voulez mourir sur scène, Michou ? C'est ce que je dis souvent, mais oui, je veux mourir sur scène. Est-ce que le cabaret vous survivra, vous pensez, Michou ? Alors, voilà, encore une autre question. C'est un vœu que je fais. Je vous le dis, à votre antenne, un vœu que je fais. Je veux que le jour, malheureusement, je vais disparaître. Je veux que cet établissement soit fermé deux jours après, et qu'il soit un souvenir pour tous ceux qui m'ont aimé. Et quand ils passeront, à mon mort, dans la rue des Martyrs, à mon mort, on dit là, c'était là, Michou. C'est ce que vous souhaitez, que ça soit fermé, et qu'on vienne se recueillir devant chez Michou, en se disant, pas forcément se recueillir. Mais qu'on passe devant, et qu'on dise, voilà, oh, ici, c'était Michou. Et c'est mon plus beau cadeau que la vie me donnera. Et depuis 60 ans, vous y avez passé toutes vos nuits, dans ce cabaret. C'est ma vie. Vous voyez, là, je suis impatient. Vous allez faire ma réception. Je ne dis jamais des clients. Je dis mes amis, mes amis. Puis trinquez, et bien, un coup de chambé. Merci.